Here we go again sur Mass Effect, on est en train d'explorer une putain de planète un peu méchante, plein de rouges, et on va essayer de continuer à avancer là-dessus, en essayant de ne pas se faire défoncer. On n'y arrivera pas comme ça, ils ont la montage du terrain ! Ok, 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 ok. Bim ! Dans leur gueule ! Ahah ! Ahah ! Oh putain, c'est qu'un coup de vol d'air ! Ahah ! Oh putain, c'est quoi ce mal d'air ? Merde. Oh putain. T'es mort. Toi t'es mort. Toi t'es mort aussi. 20 autres. Bam. Oh putain. Tiens mais toi t'es... Toi t'es mort. Oh putain. Toi t'es mort toi. Boum. Ok ça va. Toi t'es mort. Toi t'es mort. Toi t'es mort. Bouge pas. T'es mort. Ok. Essayer d'avancer là dedans sans se faire défoncer. Y'a des risques. Toi t'es mort. Et voilà. Fusier à pompe. Oh. Qu'est-ce qu'on a là ? Je crois que je peux pas l'équiper encore. Ah vas-y. Ah vas-y. C'est quoi de fusil à pompe. Plein. Ah pistolet. C'est de la merde. Stiker 3. C'est plus précis mais c'est de la merde. Précision. C'est de la daube. C'est de la daube. Bon avançons les gars. Ah je peux pas sauvegarder dis donc. Je vais peut-être quand même aller voir là-bas. Waouh 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 c'était une grosse connerie. Grosse connerie. Non grosse connerie. Grosse bêtise. Pour que je puisse les péter de la. Waouh. 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 Bim. Pas bon. Ok. Oh putain je peux pas le désactiver ça. Ok. Bon bah on va faire autrement. Oh putain. Ha ha. voilà oh mais les gars bah non c'est nous ça ouais vas-y si les mecs ils sont morts c'est pas la peine oh merde on y arrivera pas comme ça ils ont l'avantage du terrain oh oui mais on est plus forts y'a mec ah mais t'es là toi mec t'es mort bon allez essayez des gens là dedans essayez de c'est possible hein c'est possible allez essayez de avancer quoi y'a rien c'est de la baise ça je prends oh merde non mettre là-haut putain enculé putain mais non voilà banche banche et un hammer ok bon très bien on va aller là-bas parce que y'a peut-être des gens là-bas on ne sait pas un point rouge donc on sait pas si c'est de ce côté là on sait pas de quel côté on ne sait pas hop là hop là putain 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 on peut gagner des trucs là c'est oh putain voilà cimta oh ok pas mal ok il y'a plus rien il y'a plus rien il y'a plus rien ok alors là on peut activer le truc ici ok on va pouvoir avancer buter celui là-bas c'est pas de xp quand même non c'est sans traces juste s'il y'a pas des caisses qui traînent mais si caisses très bien ça il y'a plus rien le copain il va mourir ok et là on va va bien c'est ok super m ok je vais pas vas-y tout prendre j'ai ici de la merde ça c'est le même c'est de la merde hammer 3 hm c'est pas beaucoup mais c'est à l'envoi précision et tout de prendre celui-là allez let's go pour fous du liste bouclier protection probiotiques automatique c'est moins grande mais le bouclier de ouf bon allez c'est chiant de ne pas pouvoir sauvegarder j'ai quand même attendez les gars attendez 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 quand même faire un petit truc sympa ce sera toujours ça de moins à défoncer après ah non je fais pas ok j'ai rien dit je peux peut-être les taper depuis cet endroit là il y a peut-être une ouverture là parce que c'est juste ah medikit ok ça va être cool que ce soit un peu vertical je trouve typiquement pour péter les espèces de canons missiles allez montons dans le counter allez les gars allez les lé 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 il y a un qui nous embête là voilà oh mais toi alors oh mais quand t'es mort aïe là je t'ai mis ton surchauffe je t'ai mis ton surchauffe bon par contre ce que je voulais voir ouais 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 ça vaut le coup peut-être ça c'est pas mal hein C'est parti. Ok, ça va encore un petit peu... Ah putain, ils ont ramené des méchants, je suis pas beau. Bam ! Putain, tout à fait est mort. Oh là merde ! Non 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 non, je suis pas là. Oh non ! Oh là là ! Voila. ok très bien ah mais attends j'en ai vu un là t'es mort oula t'es mort ah j'ai vu mon niveau ok les gars on récupère du buclier là bon connerre oh putain c'est quoi ce machin là wow on 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 Pom Mwaii Bon déjà tu vas t'upgrade Et pouf Allez let's go comme ça Ok Ok Sauvegardons Ok Ok les gars Je dois avoir un méchant tabou dans le coin Ah mais oui Bon t'es mort Wow 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 Raté Ah je t'ai bien eu je t'ai bien eu Bon t'es mort Bon t'es mort Qu'est ça là ? Bon t'es mort 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 Bon Bon t'es mort Bon t'es mort Ah, c'est parti ! Ha ha ! Allez les copains, allez les copains, ça pue le Treckner, voilà quoi il y a des cailloux comme ça qui, hop bizarrement, hop on peut se protéger. Il n'y a pas de ta gueule toi ! Allez les gars. Oh non mais tu ne fais pas.. Tu ne fais pas bully toi On les a tous su chépard Ah super super mec Super chépard Allez on avance Et puis c'est la musique Oula ça sent le film de chépard Oh t'es mort Et alors ? Ah attends Oh t'es mort mec Aïe Hop là non 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 Allez les gars Et nous on avance Oh t'es mort toi Oh mais T'es mort Oh mais Oh t'es mort Oh t'es mort Oh t'es mort Allez Bon t'es mort toi aussi Alors c'est qui le boss Paf Ennemis neutralisés Sans deck Sans deck J'aurais dit même plus que ça quoi Ready Ennemis Défoncé T'es mort Oh t'es mort Bien Ennuie Ennuie Wouah ! Nan ! Je me mets d'avocé contre ça là ? Putain ! Oh putain ! Wouah ! Défoncer ! Putain ! C'est chaud ! Comment je peux faire pour euh... C'est chaud ! 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 Oh putain ! C'est chaud ! C'est chaud ! Oh ! C'est chaud ! Peutain ! C'est chaud ! oh putain non raté putain 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 ah cool ok réapparaissent j'avais quelques craintes qu'ils disparaissent à jamais mes compagnons plus galère ok bon bon où doit-on aller ah y'a rien là-bas j'ai pas prêter attention mais j'ai pas fait gaffe s'il y avait des choses à le doute mais non ok bon putain garus elle est mal en poing au départ je pensais que quand ils étaient morts c'était fini quoi je perdais les compagnons là mais en fait non allez vamos il y a encore du brouillage il y a encore du brouillage il y a encore du brouillage quand t'es mort oh mais toi t'es quand t'es mort quand t'es mort oh merde j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai laissé pour moi non mais je vais quand même voir si y'a pas non c'est bon y'a pas d'autre vilain ah ça explose en fait cela explose peut-être essayer d'avancer prudemment hey les gars personne oui copain c'est la première fois que je vois des ruines protéenne enfin à part la citadelle ah ouais allez les gars ah les gars watch yok les gars C'est le moment de payer. Ah ok les gars très bien, ok super, bon on va profiter de l'ascenseur pour se remettre un peu de vie les gars, un peu vache donc ça a très bien. Ok les gars, je peux faire. Euh... Ouais, ouais ouais. Vous m'entendez ? Je suis coincée, à l'aide. Ok les gars, c'est quoi ? Ok les gars, c'est quoi ? Je suis ma fille de Benicia, mais je ne lui ressemble en rien. Je ne lui ai pas adressé la parole depuis des années. Je vous en prie, libérez-moi. Tu viens de me dire tout ce qui t'est arrivé ? J'explore les ruines quand les guettes sont arrivées et je me suis réfugiée ici. Enfin quoi, c'est impensable, des guettes de ce côté. J'ai activé les défenses de la tour. Je savais que la barrière les empêcherait d'entrer. Mais quand je l'ai mise en marche, j'ai dû toucher quelque chose qu'il ne fallait pas. Et me voilà poussée dans cette prison. Oups, la boulette. Faites-moi sortir de là. Votre mère travaille pour sa réelle. Et vous, vous êtes de quel côté ? Comment ? Mais je ne suis d'aucun côté. Non mais... Je suis peut-être la fille de Benicia, mais je ne lui ressemble en rien. Je ne lui ai pas adressé la parole depuis des années. Je vous en prie, libérez-moi. Il faut juste qu'on trouve un moyen de franchir ce champ énergétique. C'est une barrière énergétique protéenne. Je savais qu'elle nous protégerait les guettes. Mais quand je l'ai mise en marche, j'ai dû toucher quelque chose qu'il ne fallait pas. Et me voilà poussée dans cette prison. Pitié, faites-moi sortir de là. Vous savez comment on pourrait vous aider ? Il y a un panneau de commandes dans la tour qui devrait désactiver la prison. Mais il faut franchir les barrières pour y accéder. C'est là que ça se complique. Les défenses n'ont pas été conçues pour être coupées de l'extérieur. Je n'ai aucune idée de la marche à suivre. À propos, prenez garde. Les guettes sont accompagnées d'un progon. Ils ont essayé mille méthodes pour franchir les barrières. Ok. Pas de problème. On va défoncer tout ça. Alors. Ça c'est relou. On voit les gars déjà ici. Mon arme c'est de la merde. Ça sert à rien. Il n'y avait pas de bonhomme ici. Tiens toi là, t'es mort. Bon t'es mort. Bon a priori il reste un. Ah bah tiens. Je ne fais pas là. Oh bah tiens. Je ne fais pas là. On t'est mort. Non mais on a un autre. C'est mort. Ah j'aurais pu prendre ça. Ah ah décryptage. Je tente. Oh trop facile. Oh putain. Putain. Ok. Il n'y a rien d'autre. Ah encore. Des cryptages simples. C'est un peu chiant en fait. Huracan Tramp. Putain j'ai encore gagné un niveau. Wow. C'est mon cadeau. Déjà là tout ça. Putain j'ai gagné quoi. Huracan Tramp. On s'en fout. Striker. Ok. Hammer 3. Ouais ça j'ai déjà. Ok. Bon la limite c'est peut-être. Plus là. Ouais toi là tu. Tu gagnerais vachement. 3, c'est déjà bon, c'est déjà bon. Voilà. C'est déjà bon. Ah. Voilà tu vas prendre ça. Tiens on a dit qu'on s'en foutait. Ok. Ok. Alors. Physique d'assaut. Putain. Armure de combat. Comme ça je vais le prendre. Puis après là je vais prendre le physique d'assaut. Bim bim. Physique précision. Tu vas t'améliorer en physique d'assaut de ouf. Ouais ça c'est bien. Ok. Ok. Dino. Ok, bon alors, il faut qu'on est où du coup ? Par là ? Par là peut-être ? Non, ok super. Non, il n'y a rien à faire d'autre en fait. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Non, je ne peux rien faire. Il manque un truc en bas là ? Vas-y, c'est relou. J'ai déjà saisi le code Grou. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. Ah bah oui, on est là. Elle ira. On va. Comment avez-vous pu entrer ? Je croyais qu'il était impossible de franchir les barrières. Il faut qu'on vous fasse sortir d'ici avant que d'autres guettes débarquent. Certes, je ne les ai que trouvés. Ce bouton là-bas devrait couper le champ de restrictions. Vous savez comment sortir d'ici ? Il y a un ascenseur au cœur de la tour. Du moins, je crois. Il devrait nous permettre de sortir d'ici. Allons-y. Je n'arrive toujours pas à y croire. Pourquoi les guettes m'en voudraient-ils ? Pensez-vous que Benetia y soit pour quelque chose ? Sa reine cherche le canal et vous êtes la super experte des protéins. Il faut vous faire un dessin. Le canal ? Mais... C'était quoi ça ? Cette grotte n'a jamais été bien stable. Toutes vos pétarades n'ont pas amélioré les choses. Il reste tout au plus de dix minutes avant que cet endroit ne s'effondre. Prions pour que la montée en pression ne provoque pas une éruption. Joker, décollage immédiat, venez nous récupérer en urgence. Compris, commandant. Temps estimé, huit minutes. Ça va être juste. Ça va être juste. C'est quoi ? Rendez-vous. Vous bien résistez. Vous me ferez plus. Pourquoi vous me barrez la route ? Pour la même raison que vous êtes ici. La Sari. Merci de nous avoir débarrassés de ces champs énergétiques. Livrez-nous le docteur. J'ignore ce que vous voulez mais vous n'obtiendrez rien de moi. Vous ne trouvez pas que le moment est mal choisi ? C'est le cadre rêvé pour un bon combat à mort. Tuez-les ! Épargnez la Sari si possible. Sinon, tant pis. Ah dommage, je ne vais pas gagner assez de temps. Combine. Peu. Right, trois hunters. Merde Super Voilà Voilà Allez Allez Au vaisseau C'était moins une commandant A 10 secondes près on faisait trempette dans un lac de lave en fusion Atterrir dans un volcan en éruption c'est s'exposer à quelques menus problèmes Du genre la coque qui fond, l'équipage qui meurt dans d'atroces souffrances Enfin moi je dis ça Nous avons failli mourir et votre pilote trouve cela amusant Joker vient de nous tirer d'un salpétrin On peut lui passer deux trois blagues naseuses Je vois, ce doit être un comportement typiquement humain Mes excuses Je n'ai eu que peu de contact avec votre espèce commandant Mais je vous suis reconnaissante de m'avoir sauvée Et je ne parle pas seulement du volcan Seguet allait me tuer ou m'emmener devant sa reine Qu'est-ce que sa reine vous voulez ? Vous savez quelque chose sur le canal ? Seulement qu'il est lié à l'extinction des protéins C'est mon domaine d'expertise J'ai passé les cinquante dernières années à essayer de comprendre ce qui leur est arrivé Euh... Quel âge avez-vous exactement ? Ça me coûte de l'avouer mais je n'ai que 106 ans C'est dingue ! J'espère que j'aurai encore de beaux restes à votre âge Je comprends qu'un siècle puisse vous paraître long compte tenu de votre espérance de vie Mais au sein de la communauté Assari, je suis à peine plus âgée qu'une enfant De ce fait, mes recherches n'ont pas eu toute l'attention qu'elles méritent A cause de mon âge, la plupart des érudites Assari rejettent mes théories sur l'extinction des protéins Vous avez découvert quelque chose ? Quasiment rien, et c'est justement ça le plus intéressant Il existe étonnamment peu de traces archéologiques des protéins Et encore moins d'éléments expliquant leur disparition Comme si une volonté s'opposait à la résolution du mystère Comme si quelqu'un était venu nettoyer la galaxie de tout indice concernant les protéins Mais là n'est pas le plus incroyable D'après ce que j'ai pu découvrir, les protéins n'étaient pas la première civilisation galactique à disparaître mystérieusement Il s'agit d'un cycle qui a commencé bien avant eux Comment êtes-vous arrivé à cette hypothèse ? Je croyais qu'il n'y avait pas de preuves Voilà 50 ans que j'étudie la question J'ai rassemblé les moindres éléments et des buts de preuves que j'ai pu trouver Cela m'a permis de constituer un faisceau de présomption, un faisceau qui éclaire la vérité C'est difficile à expliquer, je ne peux pas vous donner d'arguments précis C'est plus un sentiment qui s'est nourri d'un demi-siècle de recherches assidues Mais je sais que j'ai raison et je finirai par le prouver Il y a eu d'autres civilisations avant les protéins Le cycle s'est répété à de nombreuses reprises Si les protéins n'étaient pas les premiers, alors qui ? Je ne sais pas, nous n'avons quasiment rien sur les protéins, et encore moins sur leurs prédécesseurs Je ne peux pas étayer ma théorie, mais je suis persuadée de son bien fondé La galaxie passe par des périodes d'inexorables extinctions A chaque fois qu'une civilisation s'érige, elle s'effondre brutalement, en ne laissant que des ruines derrière elle Les protéins étaient originaires d'une seule planète avant que leur empire s'étende à toute la galaxie Mais ils ont bâti leur civilisation sur les vestiges de leurs prédécesseurs Leurs plus grandes œuvres, les relais cosmodésiques et la citadelle, sont basés sur une technologie qui existait avant eux Ensuite ils ont disparu, comme toutes les autres civilisations oubliées de l'histoire de la galaxie J'ai consacré ma vie à essayer de comprendre pourquoi Ils ont été exterminés par une race de machines intelligentes, les moissonneurs Les moissonneurs ? Mais je n'ai jamais entendu Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez ? Il y avait une balise protéenne endommagée sur Eden Prime Elle m'a transmis une vision, je n'en ai pas encore compris toute la portée Une vision ? Oui, c'est logique Les balises ont été conçues pour imprimer des informations directement dans l'esprit de leurs utilisateurs Il est extrêmement rare d'en trouver un état de marche Il n'est pas étonnant que Leggette ait attaqué Eden Prime Une balise fonctionnelle, même très endommagée, vaut la peine de prendre tous les risques Mais les balises étaient programmées pour interagir avec les protéens Voilà pourquoi le message vous a semblé obscur Je suis même étonnée que vous ayez pu comprendre quoi que ce soit Un esprit faible aurait été détruit Vous devez avoir une force de volonté remarquable, Commandant Ce n'est pas ça qui va nous aider à retrouver Saren, ni le canal Bien sûr, vous avez raison, je suis désolée Ma curiosité scientifique a pris le dessus Malheureusement je ne dispose d'aucune information qui pourrait vous aider à retrouver le canal, ou Saren Je ne sais pas pourquoi Saren voulait vous éliminer, mais je crois qu'on a intérêt à vous emmener avec nous Merci Commandant, Saren ne m'aurait pas laissé en paix Je ne vois pas d'endroit plus sûr que votre vaisseau, et ma connaissance des protéens se révélera peut-être utile par la suite Ses capacités biotiques aussi, s'il y a du grabuge Ravie de vous avoir parmi nous, Lyoram Merci Commandant, je vous en suis très recon... J'ai un léger vertige Depuis combien de temps vous n'avez pas mangé, ou dormi ? Le docteur Chakwas devrait vous examiner Ce n'est qu'une légère fatigue mentale conjuguée au choc d'apprendre la destinée des protéens Mais je ferais bien de consulter un praticien malgré tout, ne serait-ce que pour méditer En avons-nous terminé, Commandant ? Nous en reparlerons quand vous aurez vu le docteur Les autres, rompez ! Le rapport est envoyé, Commandant Vous voulez que je vous mette en relation avec le Conseil ? Passez-les-moi, Joker J'établis la connexion, Commandant Nous avons reçu votre rapport, Commandant J'ai cru comprendre que le docteur Tsuni était à bord Je suppose que vous avez pris toutes les mesures de précaution nécessaires Je vous remercie, je vous remercie Ne me dites pas comment faire mon travail Vous êtes libre d'agir comme bon vous semble, Commandant Notre rôle est de vous guider et de vous conseiller À vous d'avoir ou non l'intelligence de nous écouter Mes excuses, conseiller Au moins, la mission est un succès Si l'on accepte la destruction totale d'un grand site protéin Était-ce réellement nécessaire, Shepard ? Ces ruines étaient infestées de Gett Nous avons eu de la chance d'en sortir en vie Bien sûr, Commandant La mission avant tout Bonne chance, Commandant Et souvenez-vous, nous comptons tous sur vous Ah, ça pue Ça pue, ça pue Voyons voir le codex Secondaire Ah, les acrobates Ils étaient pas terrible ceux-là C'est un peu un peu naze T'as rien à nous dire Dans le journal, qu'est-ce qu'on a ? Ok, bon, ça veut dire que là, en gros, on est bon ? Ok, bon, ça veut dire que là, en gros, on est bon ? Oui, Commandant ? Parlez franchement, Presley J'aimerais savoir si vous avez un problème avec les non-humains Je vous fais confiance, Commandant Si vous pensez que leur place est ici, alors moi aussi Comment avez-vous été affecté sur le Normandie ? Je me suis engagé comme navigateur dès ma sortie de l'école J'ai suivi les traces de mon grand-père Mon premier poste a été sur l'Agincourt Faut que j'ai entendu ça Nous étions à Elysium pendant le raid Skilien Une gigantesque flotte de pirates aliens a attaqué la colonie et tenté de l'exterminer Ils étaient plus nombreux, mais leurs vaisseaux n'étaient pas de taille contre une frégate de l'Alliance Ça a été un massacre, on n'avait même pas le temps de compter les vaisseaux abattus Comment êtes-vous arrivé sur le Normandais ? J'ai été nommé officier après Elysium Il faut croire que j'avais impressionné les bonnes personnes Le capitaine a fait appel à moi lorsqu'il a recruté son équipage Ok Reprenez le travail Presley Oui chef Que sauce Attends qu'est-ce il y a là ? C'est la même entrée ? Ah ! Il y a plein de trucs là-dedans C'est ça donc, ascenseur Ah alors, il y a les copains Ouais je crois que j'ai vu tu vois Ok Dan Qui là ? Ah ! Comme ça il y a du codex Ok Très bien En fait il faut faire le tour, il y a plein de trucs à récupérer Ok Ok superbe Non, c'est vrai j'ai pas besoin de... Ok, je peux parler à Lyanna Euh... Commandant ? Vous venez prendre de mes nouvelles ? Vous m'avez l'air en meilleure forme, comment vous sentez-vous ? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre J'ai été très impressionné par sa connaissance de la physiologie à Sari Vous êtes entre de bonnes mains Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire Je ne vous ai jamais remercié en bonne et due forme de m'avoir sauvé, commandant Sans vous... Content d'être arrivé à temps Et moi donc ? Vous avez pris un risque en m'accueillant sur ce vaisseau J'ai remarqué la façon dont vos hommes me dévisagent Ils n'ont pas confiance en moi Mais je ne suis pas comme Benetia Je ferai tout mon possible pour vous aider à arrêter Saren Je vous le promets Ne vous inquiétez pas, Liara Moi j'ai confiance en vous Je sais que vous ne me laisserez pas tomber J'en suis très touchée, commandant, merci Parlez-moi de vous, Liara De moi ? Je ne suis pas un sujet très intéressant, commandant Je passe la plupart de mon temps sur des sites de fouilles perdues A déterrer des objets ordinaires ensevelis dans des ruines protéennes oubliées Une vie rude donc, et solitaire Il m'arrive d'affronter des formes de vie indigènes, oui, ou de tomber sur une bande de pirates Mais je fais toujours preuve de prudence Avant que les guettes ne me rejoignent sur Artemisto, mes pouvoirs biotiques m'avaient toujours permis de m'en sortir Et pour ce qui est de la solitude, pour moi, c'est l'un des attraits du métier Parfois j'ai besoin de m'éloigner des autres Vous n'aimez pas la compagnie ? C'est sans doute parce que j'ai pour mère une matriarche J'ai été exhortée de toutes parts à suivre ses traces À devenir chef spirituel Les matriarches guident leurs disciples vers l'avenir Elles recherchent la vérité des événements à venir C'est peut-être pour cette raison que je me suis tournée vers les secrets du passé Cela semble stupide, dit tout Mais parfois je crois que je suis devenue archéologue simplement pour contrarier Benetia Tout le monde passe par un âge rebelle en grandissant Ah ! Vous puisez votre sagesse à la même source que les matriarches, Shepard C'est exactement ce qu'a dit Benetia en entendant ma décision Mais ce n'était pas tout Je me sentais comme attirée par le passé Par l'aura de mystère qui entoure les protéens Je voulais tout savoir d'eux C'est pour cela que vous me fascinez Vous avez reçu la marque de la balise sur Eden Prime Vous avez été en contact avec un artefact protéen en état de marche On dirait que vous aimeriez me disséquer dans un labo Comment ? Non, je n'assignais pas que... Je ne voulais pas vous offenser Shepard Je voulais dire que vous constitueriez un excellent sujet pour une étude approfondie Oh non ! C'est encore pire Calmez-vous Liara, je plaisantais Vous plaisantiez ? Oh ! Par la déesse ! Mais quelle saute ! Vous devez me prendre pour un cas désespéré Voilà pourquoi je préfère passer mon temps sur le terrain avec des bases de données et des ordinateurs Quand je discute, je finis toujours par sortir une bourde S'il vous plaît, faites comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu J'aimerais en savoir plus sur les Asari Nous avons été la première race à découvrir la Citadelle Le Conseil est en partie notre œuvre Et nous nous élèverons toujours pour soutenir la coopération pacifique dans les litiges galactiques Mon peuple croit que nous faisons tous partie d'une seule communauté galactique Chaque espèce contribue au bien commun Bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces, l'inverse n'est pas forcément vrai La galaxie est pleine de rumeurs et de fausses informations sur mon peuple Comme par exemple ? La plupart portent sur nos rites d'accouplement Mon espèce est asexuée Masculin et féminin ne signifie pas grand chose Nous avons néanmoins besoin d'un partenaire pour nous reproduire Mais son espèce et son sexe sont sans importance Je ne comprends pas Votre espèce peut s'accoupler avec n'importe qui Accouplement n'est pas le bon terme Du moins pas de la façon dont vous l'entendez Le contact physique est possible, mais n'est pas un élément essentiel de l'union Non, la véritable connexion se situe au niveau mental Notre physiologie nous permet de fusionner avec d'autres entités Nous pouvons les toucher au plus profond de leur esprit Nous explorons la mémoire génétique de leur espèce Nous partageons les éléments les plus basiques de leurs identités individuelles et raciales Ces caractéristiques seront alors transmises à nos filles C'est ainsi que nous évoluons en tant qu'espèce Tout en développant une plus grande connaissance des autres races Et votre partenaire, qu'est-ce qu'il devient ? Chaque relation est différente Certaines unions ne sont qu'une brève rencontre où les partenaires se séparent après l'acte D'autres peuvent durer plus longtemps Parfois, une Asari et son partenaire restent ensemble pendant plusieurs décennies Les Asari peuvent vivre un millier d'années Que se passe-t-il quand votre compagnon meurt ? Peu d'espèces intelligentes ont notre longévité Nous avons donc appris à avoir une certaine approche philosophique de nos relations Ce n'est pas la perte inévitable de l'autre qui occupe nos pensées Mais plutôt le temps qu'il nous reste pour jouer ensemble de la vie Et même lorsqu'un partenaire vient à mourir, une petite partie d'eux survit en nous L'union transcende le temps et l'espace Vous savez qui la matriarche Penezia a choisi comme partenaire ? Elle parlait rarement de son compagnon, mais je sais que mon père, si vous préférez cette dénomination, était Asari Je croyais qu'il fallait absolument un partenaire d'une autre espèce pour servir de second parent Réfléchissez Shepard Si nous n'étions pas capables de nous reproduire entre nous, nous nous serions éteintes bien avant de maîtriser le voyage spatial Les unions entre Asari sont de plus en plus rares Elles sont considérées préjudiciables à notre évolution Les enfants Asari héritant des caractères raciaux de l'espèce paternelle, une union entre Asari ne leur apporte rien C'est du moins l'opinion la plus répandue Je suis ce qu'on appelle parfois un sang pur Mais aucune Asari ne sera jamais assez cruelle pour me le dire en face Ce serait un affront impensable Peut-être la partenaire de Penezia voulait-elle taire leur union ? Elle était trop honteuse pour me reconnaître officiellement Comment peut-on abandonner son enfant ? Je n'ai pas la réponse Tout cela n'est que spéculation de ma part Il est possible qu'elle ait voulu faire partie de ma vie, mais qu'elle en a été empêchée Penezia ne parlait jamais de sa partenaire Quoi qu'il lui soit arrivé, elle en a énormément souffert Elle m'a élevée seule, ce qui n'est pas rare De nombreux Asari élèvent seul leur enfant, surtout si la durée de vie de l'espèce paternelle est faible Souvent le partenaire décède bien avant que l'enfant n'ait atteint sa maturité Je dois vous laisser Au revoir Shepard Elle m'a éclaté plus tard. Ok. Je sais pas s'il y a d'autres trucs à voir là-dedans. Non Kedan je m'en fous. C'est quoi ça ? Module de repos. Ah. Dites commandant, vous n'auriez pas besoin de provision. Dites commandant, vous n'auriez pas besoin de provision. Vous vendez quoi ? J'ai tout ce que vous voulez. Armure, mode, arme... Mon matériel ne vient pas de l'Alliance. Mais entre vous et moi, ce n'est pas plus mal. Bien sûr, il faut y mettre le prix. Vous croyez que je vais vous acheter ma dotation ? Mon stock ne vient pas de l'Alliance. Je me fournis moi-même et je peux vous dire que ce n'est pas donné. J'ai dû faire un emprunt rien que pour acheter les licences. Pas de licence, pas de matériel. Et pas de matériel, pas de boulot. C'est quoi ces licences ? Elles servent à quoi ? Ce sont les fabricants qui les vendent. Chaque licence me donne le droit d'acheter et vendre une marque de produits spécifiques. J'ai les licences de base. Ensuite, si vous avez besoin d'une marque en particulier, il faudra me financer un peu. Les meilleures licences sont très difficiles à obtenir. Mais elles valent vraiment le coup. Qu'est-ce que les différents fabricants proposent ? Il y en a beaucoup trop pour que je me souvienne de tout. Mais chaque licence a une orientation bien déterminée. Vous avez souvent de nouveaux produits ? Eh bien, ça dépend du nombre de licences qu'on possède. Mais oui, il y a un roulement des stocks assez régulier. Lorsqu'on débarque dans un port assez fréquenté, j'achète, je vends et j'échange tout ce que je peux. Vous devriez passer régulièrement. Étant donné que je dois écouler mon stock rapidement, il ne reste souvent que les produits de base. Vas-y, montrez-moi ce que vous allez. A vos ordres, commandant. Fusil de précision. J'ai quand même pas mal d'oignon mais bon pas suffisant pour tout ça. Putain. Putain. Il vous faut des provisions ? Putain. Oui. Montrez-moi ce que vous avez. A vos ordres, commandant. Fusil de précision, Reaper. Peur. Peur. Mouais. Ouais, moi je chercherais plutôt... Voilà, un fusil d'assaut mais... Ça c'est un peu de la merde. Là je peux vendre d'inutile. J'ai rien d'inutile a priori. Après je peux prendre... Ouais, c'est une armure. Et celle-là elle est vachement bien. Le problème c'est que je me ruine quoi. Après le reste, euh... Ouais, mode poulonade, mode médijel... Ouais, mais ça c'est de la merde en fait. Ouais, j'hésite. Quand même, c'est de putain d'armure. En même temps, j'ai une L-63. Donc ça veut dire que... Attends, ça c'est... Ouais, c'est commun. Ok, bon ben je repasserai, je pense. Ouais, Garus, très bien. Vous avez quoi ça, ça veut dire ? Ok, ouais. Après je pourrais aussi... Commandant, vous avez une minute à m'accorder. Je tiens à ce que chacun s'exprime ouvertement. Si vous avez une question, je vous écoute. Très bien. Je sais qu'à bord du Normandie, c'est un peu particulier. Mais je suis préoccupée par les extraterrestres, Vacarian et Vrex. Sauf votre respect, commandant. Est-ce qu'ils sont autorisés à accéder à l'intégralité du vaisseau ? Ne tournez pas autour du pot, artilleur. Quel est le problème ? C'est le vaisseau le plus perfectionné de l'Alliance, commandant. Je pense qu'on ne devrait pas les laisser circuler librement autour des systèmes névralgiques. Les propulseurs, les capteurs, l'armement. Vous ne faites pas confiance à nos alliés. Je ne sais pas si on peut qualifier les races conciliennes d'alliés. Je crois que l'humanité ne doit compter que sur elle-même. Nous battre pour notre cause, ça ne veut pas dire nous battre seul. Je ne dis pas qu'il faut rejeter nos alliés. Simplement qu'on ne devrait pas tout miser sur du long terme. Le conseil est peut-être plein de bonnes intentions pour l'instant. Mais s'il arrive quoi que ce soit, ils nous laisseront tomber. Je ne vois pas ça comme une fatalité. Écoutez, si vous êtes face à un ours et que la seule solution pour vous en tirer est de sacrifier votre chien, vous le faites. Que vous l'aimiez ou pas, il n'est pas humain. Ce n'est pas du racisme. Pas vraiment. Les membres du conseil privilégient toujours leur espèce par rapport aux humains. Vous avez l'air d'y croire dur comme fer, Williams. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ma famille défend l'Alliance depuis qu'elle existe. Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-mère. Ils se sont tous engagés et ont prêté serment. On doit avoir tendance à assimiler les intérêts de la Terre au nôtre. Je n'ai jamais connu ma famille. J'ai grandi orphelin sur Terre. J'ai peut-être entendu parler de quelqu'un de votre famille. Difficile à dire, commandant. Et pourquoi vous êtes ici ? Vous tentez de fuir la Terre ? Non, l'avenir de l'humanité est ici, autour de nous. Il y a encore tant de choses qui nous échappent. C'est vrai. Moi, c'est mon premier exercice en conditions réelles qui m'a marquée. Quand j'ai posé le pied sur Titan, je me suis dit, je suis la première personne à fouler ce sol. Et là, mon instructeur m'a collé un coup de pied aux fesses. Je me suis retrouvée la tête dans la boue. Après ça, il a passé cinq minutes à m'engueuler en me traitant de tir au cul. Ne me dites pas que vous avez eu Ellison. Il n'y a que lui qui emploie encore cette expression. J'y crois pas. Vous aussi, vous avez fait vos classes à Macapa ? Eh oui, ce bon vieil Ellison martyrise encore les recrues. Jamais à court de baffe, ni de mots bizarres, genre embabouinés ou capons. C'est la première fois que vous travaillez avec des extraterrestres ? Oui, chef. J'ai surtout été affectée à terre, en garnison au sol. Par contre, j'ai suivi un entraînement sur une station spatiale pour faire de chaque marine un tireur d'élite et habituer chaque tireur d'élite à l'apesanteur. C'est bizarre. Votre dossier est impeccable et vos notes sont exemplaires. Vous auriez dû servir chez les Marines. Enfin, bref. C'est pour ça que je n'ai pas trop d'expérience avec les aliens, commandant. Très bien, je vois ce qui vous tracasse. Mais il s'agit d'une mission multilatérale, Williams. Vous allez devoir travailler avec des extraterrestres, que ça vous plaise ou non. Pas de problème, commandant. Si vous me dites de sauter, je demanderai à quelle hauteur. Et si vous me demandez d'embrasser un Turien, je vous demanderai sur quelle joue. Vous embrasseriez n'importe qui, si je vous l'ordonnais ? Ça dépend, chef. Si vous me donniez l'ordre d'embrasser un officier supérieur, ce serait une violation des règles militaires qui interdisent les relations personnelles. Votre ordre serait alors invalide, je serai tenu de refuser et de vous démettre de vos fonctions. Chef. On en reparlera, Williams. Avec grand plaisir, chef. Ah là là, c'est une bonne blague. Lui, là, Vrex, qu'est-ce qu'il y a, lui, Vrex ? Ah ah, il y a encore des portes ici. Qu'est-ce qu'il y a-t-il, donc ? Ça, c'est Tali. Dites, commandant, vous savez cette carienne, Tali, elle passe son temps en bas avec moi à me poser des tas de questions sur les moteurs. Je lui demanderai de vous laisser tranquille. Hein ? Mais non, c'est un sacré bout de femme, celle-là. J'aimerais bien que mes gars soient à moitié aussi futés qu'elle. D'ici un mois, elle en saura plus sur nos moteurs que moi. Avec tout ce qui est technique, elle sait vraiment y faire. Je comprends pourquoi vous vouliez qu'elle vous accompagne. Parlez-moi du système furtif PTI. Comment ça marche exactement ? Dans l'espace, pas moyen de cacher un vaisseau. Ça émet trop de chaleur et de radiation pour échapper au capteur. Mais par contre, ces émissions, on peut les emprisonner. C'est ça, le principe du système furtif. Piéger l'énergie qu'on émet dans des puits de stockage interne, construit à l'intérieur même du vaisseau. Il n'y a donc plus d'émissions pour signaler notre position. Évidemment, il faut ensuite vider les puits. Après quelques heures de fonctionnement silencieux, il surchauffe. On risquerait de cuire dans notre propre coque, façon oeuf. Donc, personne ne peut nous détecter ? Ah si, avec un bête balayage visuel. Il suffit que quelqu'un regarde par le hublot pour nous voir comme je vous vois. Mais il faut être très prêt pour avoir un visuel dans l'espace. La plupart des vaisseaux se fient à leur scanner. Tant que le système furtif est activé, ils ne peuvent pas nous voir. Sauf si on passe en SLM. Pourquoi ça ne marche pas en vol supraluminique ? Le passage en SLM décale nos émissions vers le violet et les pousse vers des fréquences trop élevées pour être piégés dans les puits. Bref, faire un saut, ça revient à envoyer une fusée éclairante. Les capteurs peuvent déceler notre position dès qu'on entre ou sort du vol SLM. Mais pour des missions sur de courtes distances, notre système furtif est incroyable. On est les seuls à l'avoir. Pas mal. J'aimerais en savoir plus sur le Normandie. C'est le meilleur vaisseau sur lequel j'ai servi et sans doute le plus rapide jamais conçu. C'est aussi le seul à utiliser le nouveau propulseur Tantal. Qu'est-ce que ce propulseur Tantal a de particulier ? Déjà en proportion, il prend quasiment deux fois plus de place que dans n'importe quel autre vaisseau. Non seulement on va plus vite, mais on peut rester plus longtemps en SLM avant qu'il se décharge. Où avez-vous servi auparavant, Adams ? Donnez-moi le nom d'une classe de vaisseau de l'Alliance et j'aurais sans doute servi dessus. Cuirassé, porte-chasseur, frégate, j'ai tout fait. Ma dernière affectation, c'était sur le Tokyo. Sacré bon vaisseau pour un petit croiseur. Enfin, bien sûr, il ne valait pas de tripette à côté du Normandie. Ce sera tout, Adams. À vos ordres, commandant. C'est bien, mec. Votre vaisseau est fabuleux, Shepard. Je n'avais jamais vu de propulseur dans ce genre. J'ai du mal à croire que vous ayez réussi à le faire tenir dans un fuselage aussi étroit. Je commence à comprendre pourquoi les humains ont tellement de succès dans ce qu'ils entreprennent. Je ne savais pas que les vaisseaux de l'Alliance étaient si évolués. Le Normandie est un prototype, un concentré de technologie. Dire qu'il y a un mois, je bricolais un injecteur maison pour un vaisseau ferrailleur et me voilà à bord d'un des vaisseaux les plus évolués de l'espace concilien. Encore merci de m'avoir accepté parmi vous, Shepard. Voyager sur un vaisseau comme celui-ci, c'est un rêve qui devient réalité. Je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'ingénierie spatiale. Comme tous les carréens, la flotte nomade assure la survie de mon peuple. Les vaisseaux sont notre bien le plus précieux, mais nous ne possédons rien de tel. Nous nous contentons de vaisseaux de seconde main que nous faisons fonctionner aussi longtemps que possible. Certains des plus gros vaisseaux de la flotte datent de l'époque où nous avons fui les guettes. Votre flotte utilise encore des vaisseaux vieux de trois siècles. Nous passons notre temps à les réparer, les modifier, les adapter. Ils ne paient pas de mine, mais ils fonctionnent généralement. Dans la flottille, nous essayons d'être aussi autonomes que possible. Nous produisons notre propre nourriture, nous extrayons et raffinons notre carburant. Mais nous ne disposons pas de tout. Préparer une déchirure de la coque nécessite des matières premières que nous n'avons pas. D'où l'importance de nos pèlerinages. Parlez-moi de votre peuple. Nous n'avons pas une vie facile. Nous devons constamment chercher des ressources. La moindre de nos actions doit servir la flotte nomade. Nous sommes 17 millions. Chacun compte sur les autres pour assurer sa survie. Bref, mon peuple est très soudé. Malheureusement, nous avons dû abandonner une grande partie des libertés civiles que les autres espèces considèrent comme acquises. Quelle liberté ? Par exemple, la loi interdit aux parents d'avoir plus d'un enfant. Si notre population augmentait, nos ressources deviendraient insuffisantes. Bien entendu, nous ne pouvons pas non plus permettre une chute dans la démographie. Quand notre taux de natalité diminue, la loi sur le contrôle des naissances est suspendue. En cas de chute importante du taux de natalité, on encourage même les naissances multiples par des primes. Mais le conclave n'a pas adopté une telle mesure depuis près d'un siècle. Comme en France, avec les allocations familiales. C'est votre gouvernement ? La branche civile, pour être exact. Chaque vaisseau peut élire un représentant qui siégera au conclave et pourra prendre des décisions affectant toute la flotte. Cependant, pour les questions qui concernent simplement un vaisseau, le capitaine a le dernier mot. C'est une tradition qui remonte à l'époque de la loi martiale. Heureusement, la plupart des capitaines de nos jours sont assez intelligents pour s'appuyer sur un conseil de bord élu par l'équipage. Alors le pouvoir est aux mains de représentants élus ? Dans la pratique, oui. Notre vie quotidienne est régie par le conclave et le conseil de bord de chaque vaisseau. Mais en théorie, nous sommes toujours soumis à un pouvoir militaire. Les cinq officiers les plus gradés de la flotte siègent à la commission de l'amirauté. En cas d'urgence, ils disposent d'un droit de veto sur tout décret du conclave. Deux conditions à cela. Leur décision doit être unanime et l'utilisation de ce droit met fin à leur mandat. C'est un garde-fou qui a prouvé son utilité. En trois siècles, la commission n'a utilisé son veto que quatre fois. Pas mal. Bon. Je dois y aller. A plus tard. Pas non plus. Ok. On va remonter. Je ne sais pas si c'était une bonne idée ça. Ok. Bon. Ah, la technologie. Plus le courant est fort, plus ce champ d'énergie noire est puissant. Dans l'espace, les champs de contre-gravité permettent d'effectuer des voyages SLM et des transports surface-orbite à moindre coût. A l'inverse, les champs positifs créent une gravité artificielle permettant aux vaisseaux de dévier les débris spatiaux. Dans l'industrie, la contre-gravité est utilisée pour l'élaboration d'alliages équilibrés, tandis que l'augmentation de masse sert au développement de matériaux de construction ultra-résistants. L'armée utilise un grand nombre de technologies d'optimisation de la mobilité. A ce titre, les véhicules de combat munis de champs gravitationnels sont devenus le fer de lance de toute opération. Les champs gravitationnels servent également à créer des barrières et boucliers cinétiques. Le micro-atelier est capable de façonner quasi instantanément de petits objets tridimensionnels faits d'alliages légers, de céramiques ou de plastiques industriels réutilisables. Il devient dès lors possible d'effectuer des réparations ou modifications en pleine situation de combat, mais aussi de réutiliser le matériel récupéré. Les Omnitech font partie de la dotation standard des soldats et pionniers. Un Omnitech est un dispositif portatif intégrant un terminal informatique, un kit d'analyse sensorielle ainsi qu'un micro-atelier. Fiable et polyvalent, il peut servir à analyser et modifier à distance les propriétés de nombreux équipements comme les armes et les armures. Soumis à un courant électrique, le matériau rare appelé élément zéro, vulgairement ESO, émet un champ d'énergie noire qui augmente ou diminue la pesanteur exercée sur les objets avec lesquels elle est en contact. Cette propriété trouve des applications dans de nombreux domaines, allant de l'élaboration de générateurs de gravité artificielle au développement de matériaux de construction ultra-résistants. L'élément zéro est notamment utilisé dans les voyages spatiaux supraluminiques. L'ESO est généré lorsque de la matière solide, comme une planète, est exposée à l'énergie d'une étoile qui se transforme en supernova. Cette substance se trouve communément sur les astéroïdes qui orbitent autour des étoiles à neutrons et des pulsars. Autant dire que l'exploitation de l'ESO est extrêmement difficile à réaliser. Elle nécessite la mise en œuvre d'équipements robotisés et radio-guidés pourvus d'un lourd bladage anti-radiation pour résister aux prodigieuses émissions de l'étoile mourante. Seules quelques grandes sociétés ont les moyens de financer ce genre d'opérations. L'humanité a découvert de l'élément zéro raffiné sur la station protéenne de Mars. C'est cette découverte qui lui a permis de créer des champs gravitationnels et de développer le voyage SLM. Mais bien. C'est possible ? Ah, j'en ai loupé. Les moteurs supraluminiques SLM utilisent des propulseurs à élément zéro pour limiter la masse de l'appareil et ainsi améliorer l'accélération. Ce procédé permet de dépasser la vitesse de la lumière dans le champ gravitationnel. Il est alors possible de voyager à vitesse élevée avec une dilatation temporelle négligeable. En plus du moteur SLM, un vaisseau stellaire nécessite des propulseurs conventionnels. moteur fusée à propulsion chimique, propulseur à fusion commerciale, moteur à ion économique ou propulseur antiproton militaire. Sans propulsion subliminique, un vaisseau n'aurait en effet aucune puissance motrice. Les quantités d'eau et d'énergie requises par un moteur augmentent de façon exponentielle en fonction de la masse déplacée et de l'allègement que l'appareil subit. Équiper un vaisseau très massif pour qu'il puisse atteindre des vitesses très élevées s'avère extraordinairement coûteux. Si le champ gravitationnel cède à une vitesse supraluminique, la catastrophe est inévitable. L'appareil revient brutalement à une vitesse subluminique et l'énorme quantité d'énergie excédentaire provoque un rayonnement sérincoff fatal. Le Normandie est un prototype de vaisseau de guerre mis au point par l'Alliance interstellaire en collaboration avec le Conseil de la Citadelle. Conçu pour des missions de reconnaissance en zone difficile, cet appareil est doté des technologies furtives les plus perfectionnées. La plupart des vaisseaux génèrent une chaleur facilement détectable dans l'espace où la température atteint le zéro absolu. Le Normandie est capable de stocker la chaleur qu'il produit dans un puits thermique situé dans sa coque. Ce système, combiné à un dispositif de réfrigération de la coque externe, permet aux vaisseaux de voler pendant des heures ou de dériver pendant des jours en mission d'observation, le tout dans une totale discrétion. Cette technologie n'est toutefois pas sans risque. Au bout d'un certain temps, la chaleur accumulée doit être dissipée sous peine d'atteindre des températures capables de carboniser l'équipage tout entier. Une autre caractéristique du système furtif du Normandie est le propulseur Tantal, un moteur gravitationnel deux fois plus gros que la normale. Celui-ci génère des champs gravitationnels concentrés dont la force d'attraction entraîne le Normandie, ce qui lui permet de se déplacer sans utiliser de réacteur exothermique. All right. On a plein de... On a pas mal de trucs pour parler... Ah, pas mal. Une mission... Qui nécessite de retourner à la citadelle. On va voir. Hop là. Ça fait de l'XP quoi. Je sais plus si c'est là, on y est allé. Ah ouais, on y est allé. Ok. Donc là, on était à Knossos. Est-ce qu'on était à Athènes ? On n'est pas allé, je crois. On n'est pas allé. Nausicaa. Circé. Prothée. Mais voilà, Pharus. Analysez-le Analysez-le beaucoup d'eau qui est super ça ça fait des choses ici je crois qu'on a déjà fait celle-là ok on va aller ailleurs il y en a plein surtout on a checker hein ça on va voir ce que ça nous dit hein ok il y a rien très bien ok alors là on peut atterrir sur celle-là on l'offre après ok super on l'offre on l'offre on l'offre on l'offre on l'offre on l'offre c'est pratique ça pour les centrales nucléaires celui-là on l'offre ok ok je sais plus si t'es à laquelle Terrine ouais Trébine pardon vas-y euh envoie un petit euh qui donc il y aura les uniquement probiotiques quoi ouais allez let's go allez let's go je crois qu'il va falloir que je update hop là commando ah mais j'ai 4 points moi euh recharge des boucliers supérieurs euh euh et voilà alors ensuite toi j'aimerais bien que euh tu deviennes yes toi la garrus fusil d'assaut armure de combat toi j'ai peut-être ah mais j'ai 24 points d'un déchirer c'est quoi déjà ok et ça la barrière toi je vais te mettre de toute façon toi tu seras mon tank c'est quoi ça amplitude physique ok et du coup ce que je vais faire toi Wreck c'est que toi tu vas prendre un putain de fusil à pompe de ouf c'est quoi ça vire dîmes et est ce que est ce que ce que un peu plus armes ok Ah d'accord, j'ai découvert une emblème, ok. Où je suis là ? Non je suis où, je suis là. On va aller là, on va aller à l'anomalie, j'espère qu'il n'y aura pas encore une espèce de verre un peu relou. On va aller là, on va aller là. On va aller là, on va aller là, on va aller là. On va aller là, on va aller là, on va aller là, on va aller là. Oh merde ! Ok, j'ai récupéré une carte de la zone en plus. Mako ! Oh non, ça c'est pas bon ça ! Non non, je me casse ! Oh je me casse ! Je me casse ! Oh je me casse ! Pas de foutre, je me casse ! Aïe ! Non non non, mais je me casse ! Tu vas pas me suivre en plus ! Bon alors, on va aller là. Bon alors, on va aller. Bon après, c'était les points de spear, mais... On se trouve en plus. Bon après, c'est des points de spear. On se trouve en plus. Ça a l'air inhabité depuis un certain temps. Ok. Super. On va faire le tour, on va lutter un peu à tout ce qu'il peut y avoir. Ok, super. D'après ces rapports, l'équipe scientifique a déterré une sorte d'artefact alien. On en saura plus sur le site de fouilles. Ok, pistolet qui est sur le site de terre, un hammer 4. Waouh. Tu vas me prendre celui-là toi ? Ah ah, équipe scientifique. Peut-être sauvegarder aussi à un moment donné. Tac, sauvegarde. Ouf, ouais je sauvegarde ça moi. Ah ouais, c'est vraiment juste à côté. Ah ouais, c'est vraiment juste à côté. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh non de dieu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ding dong. C'est nous. Ok, super les gars. Ok, oh putain. Eh les gars, il y a combien de portes là ? C'est à l'où ? Où les capins ? Ok, les gars, il y a combien de portes là ? C'est à l'où ? Où les capins ? Où les capins ? C'est à l'où ? C'est à l'où ? Oh la vache ! Oh non ! Ah oui, je tente ouais. Ok, super. Ok, super. Je pense que ça va jouer là. C'est marrant, il n'y a pas moyen là. C'est pas... Notre gérable ? Bon... Je sais plus d'où jouer là... C'est n'est pas... ... ... ... ... Oula ! C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Ah ah, il y en a un petit là. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Par contre, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ok les gars, c'est parti, c'est parti. Ok les gars, on va juste aller au dernier point d'intérêt. c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 Oh non, tout irait. Oh non, ça c'est dommage. C'est parti. Oh non, attend. Attends, parce que c'est par là, il y a un peu... Il retourne par là, je crois. Bon après on s'en fout en fait, c'est pas si, ah mais si d'accord, euh bah non c'est pas Ok ok on va aller C'est un joueur d'y a C'est parti ! C'est ça qui est étonnant, j'espère que j'aurai les compétences nécessaires. Ok, super. Ah l'explorer 4. Bon, moi je veux une carte, ok. Bon, écoute, très bien les gars, on vous a bien... Ouais, moi je vais remonter à bord du Normandie. Allez. Bonne chose de faite. Là, on était là. Ouf. On a plein de planètes assez rares. On a plein de... Réception d'un message, je transfère. Ah. Commandant, je me réjouis de vous trouver dans ce secteur. Nous aurions besoin de vos services pour régler un conflit. Un groupe de biotiques fanatiques a pris en otage le président du sous-comité parlementaire de recensement transhumain. Leur transporteur a été touché, il est à la dérive. Montez à bord et occupez-vous-en. Quelle est l'étendue des forces ennemies ? Des témoins ont vu les biotiques chargés de l'équipement dans le transporteur. Ils ont sûrement placé des pièges et des drones de combat. Rien de surmontable pour vous. Pierre ? Quelles sont les exigences des biotiques ? Ce sont des L2. La plupart ont subi de graves effets secondaires à cause des implants. Or, le sous-comité que préside l'otage vient de rejeter une demande de compensation à l'égard de tous les L2. J'ai comme l'impression que cette décision ne l'aura pas plus. La survie de l'otage est une priorité ? Il serait préférable qu'il s'en tire, mais le plus important est de montrer que ce genre de tactique ne marche pas, commandant. Votre priorité absolue est de neutraliser les terroristes. Bien reçu, Amiral. Je vais voir ce que je peux faire. Parfait. Merci, commandant. Je vous transmets les dernières coordonnées connues du transporteur. Bonne chance. Cinquième flotte terminée. Ok. Je vais aller là, oui, quoi. Bah ouais, faut que j'aborde. Bah écoute, moi je vais prendre Williams. Non, Williams, Pym. Allez, c'était biotique par contre. Lira. Est-ce qu'on a envie de prendre... Vrax. Allez, let's go. Ouais, pas de problème, pas de problème. Par contre, c'est juste... Ah ouais. Mais toi, ouais, faut que tu... On va changer d'équipement parce que... Ouais. Non, attends. Ouais, par contre, ça... C'est... Ouais, t'es un peu pauvre toi. Tu vas prendre la phoenix en fait. Là, voilà. Ok. Let's go. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. Vas-y. Ok. En plus, j'ai du pognon. Est-ce que je me fais tirer dessus ou pas ? Des intrus ! Tuez l'otage ! Vite ! Wouah ! C'est un déclare. Putain. Ok. Ça, oui. On récupère. Ok. Hop, bim. Ok. Alors, on va voir. On va voir. C'est violent, putain ! Allez ! Wouah ! Putain ! Salut Vrex ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Voilà ! Putain ! Vendesta elle euh... Elle euh... Ouais ok ! Euh... Ouais je suis perdu ! Putain ! Est-ce que là il y a... Voilà c'est là ! Vous voyez ? Ce n'est pas en écrivant des lettres qu'on se fait entendre. Y'a que la force qui marche. Du coup je vais tuer Burns, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes. Non ! J'essayais de vous aider ! Évitons les dérapages d'accord ? Et pourquoi ça ? Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Plus grand chose vu que Monsieur le Président a décidé de nous couper les vivres ! Mais j'ai changé d'avis. De visu il est évident que vous méritez tous. Trop tard ! Certains L2 sont quasiment tétraplégiques à cause des implants. Mais non, ça ne justifiait pas de compensation hein ! Si vous mourrez au combat, vous allez faire tuer beaucoup de biotiques. Comment ça ? Si l'opinion générale perçoit les L2 comme de dangereux extrémistes, vous serez perdant sur tous les fronts. Mais il faut que le public prenne conscience de ce que fait le gouvernement et de ce qu'il ne fait pas. C'est déjà fait. Inutile de me tuer. Vous avez raison. Je ne veux pas mourir. Peut-être que cette fois-ci il y aura des résultats. Je me rends. Merci commandant. J'ai vraiment cru voir ma dernière heure arriver. Je vais faire en sorte que les négociations reprennent. Je ne savais pas qu'ils étaient désespérés à ce point. Alors c'est une faute professionnelle. Au revoir Burns. Un croiseur de la cinquième flotte va bientôt passer vous récupérer, vous et les prisonniers. Et voilà, ça c'est fait. Bon, il n'y a pas d'autres caisses là qui traînent ? Oh merde, je ne peux pas. Ok, et là-dedans ? On va fouiller les mecs. On va fouiller les gars. Pas face de soin. Pas face de soin. Oh putain. Non, il n'y a pas de... Ok, pas de problème. On va pas tout fouiller, ça prend du temps et ça sert à rien. Ah oui, on vient de là. On vient de là. Voici une affaire ronde m'emmener. Non, d'ailleurs, je n'ai pas pris des points de compétence, moi. Non. Ok. Bim. Bon. Réception d'un message, je transfère. Merci pour votre intervention, commandant. Le président Burns s'est dit très impressionné que vous ayez réglé ce conflit sans effusion de sang. Votre précieux concours n'est pas passé inaperçu, soyez-en sûr, commandant. Cinquième flotte, terminé. Je sais. Ouais, je sais. Je sais, je suis fort. Donc là, il n'y a rien. Ok. Il y a d'autres planètes. Il y a d'autres planètes. Oh, il y en a une là. Il y a d'autres. Ok. Je sais. Je sais. Il y a d'autres systèmes. Celui-là. Et puis, c'est tout. Boum. J'ai taïdes gamma. Je crois qu'il y avait un truc ici. Je ne sais plus en fait. Ah voilà. Mon codex. C'est terrestre. Là, j'ai Noveria. Féroce. Ah bah là, j'en ai récupéré un. D'accord. Bah donc, en gros, il faut faire toutes les planètes pour récupérer ces merdes. Levé hydra et tout. Ok. Bon, bah on fera tout ça. Prochainement. On sauvegarde. On se quitte là. Allez. A plus. On s'intentraut. Non s'intentraut. Sous-titrage ST' 501. Et puis, il y a pas au moins. On s'intentraut. Ça va plus. On s'intentraut.